... De retour ici au hangar 14 pour encore et toujours Naya. Toute la journée, elle a été question ici d'intelligence artificielle. Il y a pas mal de démonstrations, notamment de robots, ou plutôt de cobo, les robots qui aident. En fait, mais là, ça n'est pas de cobo, mais de robots que nous allons parler, des robots autonomes, avec la présentation, grâce à nos invités, d'un événement international qui va se dérouler au Parc des Expos. Ce sera en 2020. C'est la RoboCup. Et pour nous en parler, il y a trois invités sur ce plateau. Dominique Duhault, bonsoir. Vous êtes le président du comité d'organisation de cette RoboCup. Il y a également avec vous Olivier Ly. Vous êtes le coprésident de ce comité d'organisation. Vous êtes aussi professeur d'université et vous travaillez dans un laboratoire qui s'appelle le Labri. Et c'est là, justement, que sont formés les stars de demain, les Mbappé des robots. Et puis, il y a avec vous également Jérôme Blaplace. Vous êtes chef d'entreprise, également responsable de Génération Robo et d'Aquitaine Robotics. En quelques mots, qui veut commencer ? La RoboCup, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui va se passer du 23 au 29 juin 2020 à Bordeaux ? Allez, la RoboCup. Je peux expliquer rapidement. Alors, en juin 2020, sera accueillie à Bordeaux la plus grande compétition de robotique autonome au monde. C'est plutôt une chance. On aura des chercheurs et on verra aussi des enfants qui viendront du monde entier. Donc, on parle de ça, Anaya, parce que dans Robotics Autonome, il y a Autonome. Et ça repose vraiment... C'est là qu'intervient l'intelligence artificielle, forcément. Exactement. C'est-à-dire que c'est une constante à la RoboCup d'animer des robots, mais qui sont mûs par des intelligences artificielles. Et cette compétition est née il y a 20 ans de la communauté d'intelligence artificielle, plutôt plus que robotique, en fait, face à des jeux comme les jeux d'échecs qui étaient en passe ou en train ou résolus. Et notamment par Dominique Duot, qui est ici, qui était là il y a 20 ans. Moi, je n'y étais pas. J'étais étudiant. Pardon. Et qui peut nous expliquer un peu la genèse de cet événement. Allez-y. Oui, donc, effectivement, l'introduction est tout à fait exacte. C'est-à-dire que le jeu d'échecs, vous êtes sur un terrain, vous savez exactement ce qui se passe parce que vous avez les pièces qui sont devant vous et elles sont sur des cases. Voilà. Quand vous êtes sur un terrain de foot, ça bouge dans tous les sens. Et là, il faut prendre une décision. C'est la même chose qu'une voiture qui sera dans la rue. Elle va prendre une décision. Donc, le sujet nous a paru intéressant parce qu'on était dans le monde réel. Il fallait prendre une décision dans le monde réel et pas dans un monde avec des cases et des pièces. Parce que là, on est d'accord, l'un des événements phares, ce sera le championnat du monde de foot robot. L'équipe du Labrie, d'ailleurs. Oui. Alors, en fait, si le foot a été l'épreuve originale sur laquelle on s'est attaché, maintenant, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine de ligues, on reproduit par exemple des appartements et des robots. On va en reparler de tout ça. Juste revenir d'abord sur, effectivement, le fait qu'à Bordeaux, il y a l'équipe triple championne du monde de foot robot. Ça se passe au Labrie. Le principe d'un match de foot de robot, c'est quoi ? Vous mettez un ballon au milieu, quelques robots, et il se débrouille. Il y a l'équivalent d'un stade de foot, mais en tout petit, 9 mètres sur 6. Parce que sinon, ce serait long, très, très long. Et le principe, il est simple, on conçoit des robots et on les met sur le bord du terrain, ils doivent jouer. Et c'est à eux de jouer ? Ah, c'est à eux de jouer. On n'intervient pas du tout. Alors après, on les conçoit complètement. Mais au début, on les met sur le bord et ils se débrouillent. Jérôme Laplace, ça sert à quoi, tout ça ? Tout ça, c'est un prétexte pour des équipes de chercheurs internationales de se rencontrer chaque année et de pousser l'état de l'art, pousser les meilleurs algorithmes pour faire avancer la recherche. Parce qu'après la RoboCup, l'idée, c'est aussi de partager entre les équipes les algorithmes, les savoir-faire et faire en sorte que l'intelligence artificielle, la robotique, la mécatronique, toutes les technologies qui sont utilisées progressent. Initialement, il avait été donné comme objectif, je crois que c'était en 2020, que l'équipe... En 2050. En 2050, l'équipe championne du monde de robots devait battre l'équipe championne du monde humaine. Bon, depuis, on décale un petit peu. Oui, oui, c'est vrai que c'est étonnant parce que dans tout ce qui est développement de l'intelligence artificielle, c'est vrai que dans tout ce qui est la science-fiction, le fantasme du monde tel qu'il sera dans 50 ou 100 ou 70 ans, c'est vrai que très souvent, l'image d'Epinal, c'est qu'il y a des robots partout qui remplacent l'homme, etc. On a l'impression qu'on en est encore très, très loin. C'est une impression où il y a vraiment des choses que l'homme pourra toujours mieux faire que les robots. Alors, il y a beaucoup d'avancées. Ça, c'est notable en intelligence artificielle comme en robotique. Mais néanmoins, on n'est pas encore entouré par les robots. Mais c'est quoi le problème ? C'est que les robots sont mal acceptés par les humains ? C'est que scientifiquement, c'est compliqué de développer ce qu'il faut ? Alors, il y a quelque chose qu'on n'avait pas prévu dans les romans d'anticipation des années 60, notamment. C'est aujourd'hui, si on regarde un entrepôt logistique dans les très grosses plateformes logistiques, donc toute la recherche opérationnelle, toute l'organisation du stock, tout ça est géré par des ordinateurs, alors que c'est compliqué. Aujourd'hui, même les étagères vont voir les opérateurs. Les opérateurs ne se déplacent plus, en tout cas dans certains. Et ils défilent devant les opérateurs qui agencent les paquets. Mais in fine, il y a toujours un homme pour aller chercher un produit hétérogène, dont la taille, l'aspect, la couleur, tout ça varie. Et on a besoin d'un homme pour aller chercher cette saisie et fabriquer le... Et in fine, faire le paquet. Ça veut dire qu'il y a des tâches qui sont purement liées à l'intelligence motrice, en fait, et la compréhension des objets qui nous entourent et de leurs lois, de leurs mécanismes, qu'on n'a pas intégrés dans les robots. Et ça, on ne sait pas le faire dans une usine comme ça, dans un environnement contraint et préparé, on ne sait pas le faire dans la vraie vie. Donc, quant à savoir si on le fera dans 10, 50 ou 100 ans, difficile à dire. Oui, Jérôme Laplace, justement, vous qui êtes spécialiste de la rabotique, on a l'impression qu'on dit beaucoup, attention, les robots vont remplacer l'homme, on ne va plus avoir de boulot, ça va être la fin du monde. Quelle est votre façon de voir les choses à vous ? Alors, si vous regardez un petit peu les études économiques qui ont été faites pour savoir est-ce que le robot remplace l'homme, vous avez les études économiques qui disent que oui, plutôt, et les études économiques qui disent que non, plutôt. Il y en a une qui est intéressante, qui a regardé les études, justement. Une étude qui parle des études. Et cette étude a montré qu'à peu près 50% des papiers montrent que c'est le cas et 50% des papiers montrent que ce n'est pas le cas. Bon, en clair, on ne sait pas trop. Grosso modo, comme le disait Olivier, il y a quand même des tâches, beaucoup de tâches aujourd'hui qu'on ne sait pas faire. La main humaine est irremplaçable. On fait des mains robotiques qui sont assez performantes, mais la main humaine est encore beaucoup plus performante. On est capable d'attraper des pièces de toute taille, de porter des poids lourds, des poids très légers, d'être précis. Aujourd'hui, sur un robot, on met un préhenseur qui est adapté à la tâche qu'on veut faire, en tout cas dans les usines. On met une pince, on met une ventouse, etc. On n'arrive pas à faire ça. Donc rien que ça, vous voyez, la dextérité humaine, c'est des choses qu'on n'arrive pas à faire. Il y a d'autres choses comme la compréhension du contexte. Ça aussi, c'est très important. Un humain, il est capable de comprendre la tâche qu'il fait. Et donc, il est capable de comprendre les erreurs, de comprendre, d'anticiper. Un robot, ce n'est pas le cas. Si on ne l'a pas programmé pour comprendre un produit défectueux, une erreur, il n'est pas capable de le faire. Donc il y a toute cette dimension que moi, j'appellerais du bon sens. Et c'est ça un petit peu qui est difficile dans le robotique de manière ultime. C'est donner une compréhension du monde. Qu'est-ce que c'est que le monde ? Qu'est-ce qui m'entoure ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Qu'est-ce que je suis en train de manipuler ? Est-ce que c'est lourd ? A quoi ça sert ? Toute cette compréhension va aider à mieux réagir. Et ça, les robots ne savent pas faire. C'est là, Dominique Duhaud, qui est la limite de l'intelligence artificielle, en tout cas telle qu'on la conçoit, telle qu'on la maîtrise aujourd'hui. Ce côté bon sens, ce côté adaptation au monde qui nous entoure et le pourquoi du comment, en fait. Alors, limite de l'IA, il faut parler de plusieurs choses. D'accord. Aujourd'hui, on essaye de faire des systèmes qui, ce qui marche très bien, les systèmes d'apprentissage, par exemple, d'images qui permettent de reconnaître ma grand-mère dans une image. Pourquoi ? Parce qu'on lui a montré un million de photos de ma grand-mère et on lui a dit ma grand-mère est là, ma grand-mère est là, ma grand-mère est là. Donc, à un moment donné, on lui montre ma grand-mère, il dit tiens, elle est là. Est-ce que c'est de l'intelligence ? Mais ça sert, ça sert aux voitures à savoir où est-ce qu'il y a un trou pour passer, où est-ce que c'est libre, où est-ce que c'est dangereux. Donc ça, c'est une première chose. De l'autre côté, ce qui fait notre intelligence, c'est qu'on sait que ça, ça sert à quelque chose, que si je l'attrape, c'est que j'ai un but. Ce but, c'est pour faire une tâche et cette tâche, elle aura un effet sur quelqu'un qui m'écoute en ce moment. C'est parce que je parle dans le micro, etc. Là, il y a une conséquence des choses qui est beaucoup plus complexe à appréhender. C'est tout ce qui fait notre éducation et notre connaissance. C'est qu'on sait que si on fait ça, c'est mal ou si on fait ça, c'est bien. Et là, pour l'instant, on a un saut conceptuel qui est très difficile. C'est pour ça que depuis ce matin, on entend beaucoup dire que l'IA peut faire peur, mais que finalement, il n'y a pas vraiment de raison, que quelque part, l'homme sera toujours plus fort que l'intelligence artificielle. Non, Olivier Lé, vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Si, mais disons qu'elle est l'objet de tous les fantasmes et donc elle peut faire peur. Après, il y a une réalité. Par exemple, quand elle est déployée sur de l'armement ou comme c'est le cas dans certaines régions du monde, bon, ça peut faire un peu peur, mais pas par l'IA elle-même, par ce qu'on en fait. Concrètement, on va revenir à RoboCup parce que vous aviez commencé à l'évoquer. Il n'y a pas que du football, il n'y a pas que le foot dans la vie, même en matière de robotique. Il y a plein de choses qui vont se passer aussi à l'occasion de cette RoboCup. Je rappelle la date du 23 au 29 juin 2020. Il y a aussi des robots encore et toujours autonomes autour de tout ce qui est opération de sauvetage, dans la maison, dans l'industrie et aussi pour les juniors. Ça, vous y tenez aussi à ces autres aspects de la RoboCup de milieu ? C'est venu de la diversification. Le problème de départ, c'était d'essayer de fabriquer une équipe qui était dans un environnement hostile, puisqu'il y avait une équipe en face qui essayait de vous empêcher de réaliser, pour faire une tâche qui est très simple, qui est de mettre la balle dans un but. Donc la tâche simple, c'était coordonner une équipe en se disant que si on arrivait à la coordonner, après on pourrait coordonner dans des entreprises et tout, que ce serait très bien. Après, il y avait plein d'autres champs. Il y a eu d'abord le tremblement de terre de Kobe. Et donc après le tremblement de terre de Kobe, on s'est dit oui, mais cette équipe, elle nous sert à quoi si on ne peut pas l'envoyer dans un tremblement de terre pour aider des gens ? Donc comment est-ce qu'on fait ? On lance de la recherche et ça a donné une ligne qui s'appelait Rescue. Puis après, on s'est dit mais oui, mais les robots, ils sont tous seuls à un moment donné. Les hommes, ils sont autour. Il faut qu'ils puissent interagir avec ces robots. Donc ça donne le robot à domicile qui interagit avec vous. Et oui, mais comment on fait pour interagir avec un humain ? Comment est-ce que je sais s'ils m'écoutent ou s'ils ne m'écoutent pas ? Comment est-ce qu'ils répondent oui de la tête ? Voilà, et tous ces problèmes-là qui viennent derrière. Et donc on s'est diversifié progressivement. Et le dernier qui est rentré, c'est en logistique, où on dit, on a aujourd'hui de l'outillage robotisé, qui est donc capable de dire s'il est disponible ou pas. Je demande à un robot de me fabriquer un nouveau produit. Il va voir les outils, il leur dit, est-ce que tu es dispo ? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi ? Dans combien de temps je peux t'avoir ? Et il planifie tout seul son travail et il vous ramène le produit fini. Ça, c'est une épreuve. Si on arrive à faire ça, on pourra faire des objets sur mesure, à la demande, sans avoir à s'en soucier. Ça ne veut pas dire que c'est très intelligent, mais il y a beaucoup de choses à faire. Il faut planifier beaucoup de choses. Donc en fait, le terme intelligence artificielle, ce n'est pas le meilleur. Parce que dans le terme intelligence artificielle, il y a intelligence. Et on a l'impression quand même, en vous écoutant, que l'intelligence, c'est quand même autre chose. Bon, alors il y a un gros discours philosophique sur la créativité, sur la créativité. C'est-à-dire à partir du moment où vous ne faites que reproduire quelque chose que vous avez déjà appris, ce n'est pas nécessairement très intelligent, c'est de la répétabilité. Par contre, là où vous êtes créatif, quand vous associez deux éléments qui n'étaient pas prévus pour être ensemble, pour en faire un nouveau produit, là, il y a quelque chose de mystérieux. Et effectivement, on considère qu'il y a un saut conceptuel entre les deux. Alors je sais que très souvent, l'intelligence artificielle, enfin un peu peur, en tout cas, interroge. Est-ce que vous-même, messieurs, vous êtes parfois surpris de ce que peut faire une intelligence artificielle ? On a entendu parler, par exemple, de robots qui arrivaient à créer leur propre langage, qui finissaient par être un langage absolument inaudible par d'autres robots. Enfin, est-ce qu'on commence à mettre les pieds, la main, le doigt, je ne sais pas trop, dans un univers où les hommes n'ont pas forcément tous les codes ou tous les moyens de maîtrise ? Il y a probablement un... Le concept qui est différent, c'est qu'on a un algorithme souvent qui apprend, par exemple. Donc ça, c'est une partie de l'intelligence artificielle. Mais on peut en dire que lorsque l'on écrit l'algorithme et qu'on le lance une première fois, il ne fait rien. Et ensuite, on lui soumet des données, on l'entraîne. Et là, il se passe quelque chose, en tout cas, qu'on ne maîtrise pas. Enfin, qu'on ne maîtrise pas. On maîtrise l'algorithme, mais l'apprentissage et les chemins vraiment de la décision, ceux-là, on ne les a pas écrits directement. Et ça, vous ne maîtrisez pas assez. Vous lancez l'IA et le résultat est obtenu, mais vous ne savez pas forcément comment, par quel chemin, par si, comment ? Non, c'est quand même plus... Oui, quand même pas. Rassurez-nous quand même plus. Ce n'est pas une boîte noire. Ce n'est pas une boîte noire non plus. C'est-à-dire qu'il y a plein de réglages et puis de l'architecture d'un réseau de neurones ou des choses comme ça. Donc celle-là, on la maîtrise complètement. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'Infine, à la fin, quand ça reconnaît une image, ou que ça ne la reconnaît pas d'ailleurs, des fois... Oui, il y a quelques erreurs, par exemple. Eh bien, il y a un chemin qui s'est construit avec l'apprentissage et dépendant des données qu'on a eues, qu'on n'a pas écrites directement, qu'on ne maîtrise pas complètement. Nous allons terminer en rappelant quand même la date de ce RoboCup avec 4500 participants, 450 équipes et une équipe à battre, triple championne du monde. C'est celle du laboratoire Labri, basé à Bordeaux. Donc c'est au Parc des Expos. Messieurs, un petit peu de science-fiction, tiens, dans 5 ans, dans 10 ans, les robots, on les retrouvera où, partout, ou dans quel domaine essentiellement ? Dans 10 ans, on ne jouera toujours pas au foot, ça c'est sûr. Donc dans 10 ans, l'équipe de championne du monde de robots ne battra pas l'équipe championne de... Non, pas encore. Difficile à dire, non, 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 probablement pas. Bon, alors vous, l'avenir de l'IA, dans quel domaine vous pensez que l'IA, dans les 5, 10 ans qui viennent, va vraiment faire un bond extraordinaire et changer nos vies ? Peut-être pas d'ailleurs, on a évoqué la dernière fois la voiture autonome, des choses comme ça. Quels sont ? Il y a certainement le domaine de la santé dont on parle beaucoup. Aujourd'hui, comme l'a dit Olivier, l'IA a besoin d'énormément de données. Il se trouve que dans le domaine de la santé, on a beaucoup de données. Elles sont hétérogènes, elles sont dispersées, elles sont protégées, parce que ce sont quand même des données sensibles. Mais il y a un véritable intérêt de société à aller chercher ces données pour les exploiter mieux. Aujourd'hui, vous avez à peu près 3500 publications journalières dans le domaine de la médecine. Aucun médecin ne peut lire ses papiers. Donc si on veut progresser, il faut faire des assistants pour les médecins pour qu'ils soient plus performants dans leur diagnostic. Et la santé est certainement un domaine intéressant. Il y a les papiers, et même j'ajouterais le génome, c'est-à-dire que les progrès de la médecine de précision aujourd'hui font qu'un médecin dans 10 ans, c'est difficile de savoir quel travail il fera en fait. Voilà, donc l'IA, vous l'avez compris, va bouleverse nos vies dès maintenant, et va certainement les bouleverser dans les 5, 10, 15, 20 ans qui viennent. Même pas, ne parlons pas des 50 ans qui viennent, parce que ça va tellement vite que c'est difficile à imaginer. En tout cas, merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci à vous. Pour parler de ce bel événement, je rappelle la RoboCup, la compétition internationale de robots autonomes. C'est du 23 au 29 juin 2020 au Parc des Expos, avec une finale en 2019, cette fois, la RoboCup Junior. C'est ça, c'est le 1 et 2 juin à Bordeaux. Exactement. Le 1er et le 2 juin, vous venez au Parc des Expos à Bordeaux, vous verrez tous les jeunes qui déjà font la compétition, la finale nationale de la RoboCup, pour être présents à Sydney à la finale internationale, et après à Bordeaux, évidemment, en 2020. Allez, rendez-vous est pris. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada www.bordeaux.com